Je suis ravie de vous retrouver autour du grand Schumann et d'une oeuvre majeure et à la fois intime tirée des scènes d'enfants opus 15, Les gens et pays étrangers. Alors quelques mots sur ce cycle qui est si significatif dans la vie de Schumann. Il a été composé en 1838 dans une période très troublée de sa vie puisque c'est l'année où il demande la main de Clara, sa Clara adorée et que son père va refuser et c'est un moment de tourment, de désarroi. Il va la même année composer les Craislerianas qui sont un petit peu le miroir inverse des scènes d'enfants. Les Craislerianas sont tourmentées, sombres, fantasques et de façon paradoxale ces scènes d'enfants sont en retour à à la sagesse, une sorte de tendresse et peut-être une idée de l'enfance comme un espace poétique puisque pour Schumann l'enfance est une affaire sérieuse et ce sont des pièces qui ne sont pas attribuées à des enfants mais ce sont plutôt des souvenirs d'enfance qui sont destinés aux adultes et c'est vraiment dans cette mélancolie, cette nostalgie que se teinte chaque pièce de ce cycle et notamment cette première pièce qui commence avec une cyxte qui est une évocation de l'ailleurs et c'est une pièce qui semble simple et à la fois d'une grande complexité et c'est très intéressant de voir de quelle manière nous pouvons la travailler et rentrer dans cette profondeur, dans cette évocation mélancolique. Alors sachant que le sujet donc qui paraît étrange, ces titres qui ont été donnés par Schumann, de gens de pays étrangers, nous font penser à ces contes pour enfants que l'on lit avant de dormir et ce qui est très émouvant dans ce cycle c'est de savoir que la première pièce est en sol majeur et que la dernière pièce se termine en sol majeur et que pour Schumann les tonalités étaient très importantes et l'évocation de ces contes, de ce songe confirme que la dimension du rêve est une dimension très importante chez Schumann sachant que la rêverie sera le centre de ce cycle et ce qui est pour moi le plus émouvant c'est de savoir que l'avant dernière pièce s'appelle l'enfant s'endort qui s'enchaîne avec celle du poète, le poète parle, c'est-à-dire que dans l'imaginaire de Schumann dans la rêverie de l'enfance on passe directement à la poésie et cet espace poétique relié à l'enfance est je crois quelque chose de très rare et précieux et une sorte de sacralité de l'enfance. Donc voici pour commencer la construction de cette pièce avec une mélodie très simple Il y a ce rythme de triolet immuable comme une sorte de berceuse et qui est un petit peu le poumon de cette pièce et ce qu'il est intéressant de faire c'est de travailler justement cette base poétique, ce sorte de mouvement ondulatoire qui est en fait qui est organisé sur les deux mains ce qui rend la difficulté de cette pièce donc je vous propose de travailler uniquement cette partie, cette voie médiane qui se décompose sur les deux mains et trouver une sorte de fluidité d'un passage de la main à celui de l'autre main. Donc si je ne fais que les triolets on entend ce l'art. Effectivement quand on travaille simplement ces triolets il y a déjà toute une beauté qui surgit puisqu'on est dans l'harmonie et c'est vrai que dans ces pièces et chez Schumann l'harmonie est très importante. Donc si je plaque les accords, ça nous donne… Évidemment que ces quatre harmonies ne sont pas les mêmes. Il y a une sorte d'appui qui se retrouve dans l'accord diminué qui est un peu cet accord de la mélancolie et qui donne une certaine fêlure dans cette cette fêlure de l'âme qui est si typique et si schumannienne. Donc accord majeur, accord diminué, et puis dominante, et un soulagement et on revient à la tonique. Et si on continue, on a la Sixte Ecarte qui arrive à la place de l'accord diminué, ce qui donne une certaine lumière. Déjà si on prête une grande attention sur ces accords et sur l'organisation de ce discours, il y a tellement de subtilités. Donc je vous parlais de cet accord parfait, de l'accord diminué, de l'accord dominante, l'accord de Sixte donc qui est beaucoup plus large entre les deux mains. Et d'ailleurs, comme par hasard, Schumann nous indique à la main gauche qu'il y a un sol qui devient une noire, donc un peu plus d'intensité sur le sol. On peut appeler ça du voicing. Le voicing, Brandel en parle de façon très passionnante, c'est comment on équilibre entre les notes et comment on éclaire l'harmonie. Et là d'ailleurs, Schumann nous donne des indices précis puisqu'il nous indique le voicing, c'est-à-dire cette noire à la main gauche qui se mélange au triolet et qui va durer. Voilà, si je lâche les autres notes, on l'entend toujours. Et là, dans cette cadence, on retrouve cette fois-ci une autre fêlure, une fêlure qui est plus dans l'évocation du vide de la carte et qui va se soulager sur un accord parfait. Donc, à nouveau… Déjà dans la texture de l'accompagnement et de ce triolet et de l'harmonie, il y a toute une construction sur laquelle nous devons réfléchir et sur laquelle nous allons après pouvoir poser cette mélodie merveilleuse et toute simple. Il y a encore une dernière indication très intéressante sur cette première phrase, c'est cette basse qui est finalement une croche, donc ce silence, ce soupir, c'est peut-être le soupir de l'enfance, le soupir du souvenir, celui qui disparaît. Et justement, cette croche va devenir une noire à la deuxième partie. Donc, cette croche est très importante, même si Schumann nous indique le mot de pédale, il faut que les doigts ressentent ce soupir. Donc, si je travaille sans pédale… Et la noire qui dure… Donc, c'est vraiment une basse qui est déposée avec ce quatrième, cinquième doigt, délicatement vers le haut pour justement ne pas l'alourdir. Donc, on a un sentiment de flottement, comme si on était vraiment porté par un rêve. D'ailleurs, Corteau disait qu'il ne faut pas jouer ce morceau, il faut rêver le morceau. Et c'est justement grâce à ces éléments qu'on rentre dans cette dimension du rêve. Donc, maintenant, si je rajoute la pédale, même si on n'entend plus le soupir, on a la vie du soupir qui est vécue par notre cœur, notre âme et notre corps. Et bien sûr, grâce aux doigts. La carte, fragile… Et si je continue, bien sûr… Le légato de la basse nous emmène dans un autre monde. Donc, déjà, ce travail très minutieux, très délicat, tout en fragilité, nous ramène au génie schoumanien, à arriver dans cette complexité extrême. Et pourtant, au final, c'est vraiment la simplicité du discours qui nous touche avant tout. Et je crois que ça se rapproche de la nature où, finalement, les choses les plus simples sont les plus complexes. Alors, sur ce tapis sonore que nous avons eu le plaisir de travailler, donc c'est un certain temps pour pouvoir ressentir les harmonies, ressentir le légato des triolets, ressentir ces croches qui se déposent comme des soupirs, des évocations. Et là-dessus, arrive cette mélodie toute simple, avec cette merveilleuse sixte. Alors, c'est très intéressant de savoir que la sixte va être un intervalle très récurrent dans cette première partie des scènes d'enfants. Et tout d'un coup, cette sixte va devenir la carte, une carte annoncée et lumineuse qu'on va retrouver dans la rêverie. Donc, la symbolique des intervalles chez Schumann est très importante, sachant que Schumann, quand il a composé les Digital Libs ou La vie et l'amour d'une femme, ses cycles pour voix et piano, il a souvent mis des mots de façon paradoxale sur les intervalles. Par exemple, il peut parler d'amour en mettant un accord mineur. Quand il parle de mariage, dans le cycle de La vie et l'amour d'une femme, il utilise des tierces. Et puis, il y a les quintes lorsque c'est le moment de la mort. Donc, c'est très important aussi de savoir que le vocabulaire schumannien est presque un vocabulaire littéraire qui nous nourrit aussi dans les pièces pour piano. Donc, nous voilà avec cette sixte merveilleuse. Et cette sixte nous appelle justement vers ce monde de l'ailleurs. Alors, on pense à Hoffman qui était vraiment une de ses inspirations. D'ailleurs, il dit souvent qu'il a écrit dans un de ses carnets en 1828 que Hoffman était une inspiration. On le saura très clairement de l'étra islériana, mais c'est aussi une littérature de l'aventure, du fantasque même, du surnaturel. Donc, on peut imaginer que cette sixte, c'est vraiment, il nous emmène dans ce voyage vers l'ailleurs, donc vers ces gens et pays étrangers comme si l'étranger était une inspiration. La même sixte sur une sixte et quarte. Ce qui est étonnant, c'est qu'on entend cette sixte trois fois. Et puis, la troisième fois, elle se libère sur une sixte et quarte. L'harmonie s'ouvre avec cette note tenue à la main gauche. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme référence pour moi de ce répertoire, on a vraiment des très grands pianistes. Évidemment, Martha Argerich le joue merveilleusement. Je pense aussi à Alfred Cortot, à Horowitz. Et chacun a une intimité vraiment particulière avec ses pièces. Et la manière dont il joue cette sixte et ses rythmes pointés, justement, est très intéressante. Par exemple, Martha va mettre un petit peu de temps sur ce fa. Et alors Horowitz va attendre avant le fa et mettre une tendresse infinie sur ce fa. Alors évidemment, ce ne sont pas des vérités établies. Ce sont des constatations suite à l'écoute de leur interprétation, qui est souvent mouvante. Et évidemment, ce sont des musiques vivantes et qui n'ont pas de règles. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'après la sixte, cette sixte sur l'accord diminué, il y a une sorte de soulagement sur le fa, la dominante. Et puis ce rythme pointé, qui est le seul rythme pointé de toute la pièce et qui va être une sorte de motif récurrent, et peut-être cette hésitation, cette hésitation si humaine de ce poète qui surgit de l'enfance. Donc ce rythme pointé va revenir dans la deuxième partie à la main gauche. Donc c'est très important. Fleischer dirait que dans la note pointée, il faut qu'il y ait toute une vie qui surgisse. On peut la travailler... C'est-à-dire que le geste de la main va donner une certaine vibration à cette note. Alors que si on l'appuie trop, ça fait déjà un faux accent, et ça perd cette poésie et cette suspension qui est typiquement schoumanienne. D'ailleurs, c'est un rythme qu'on retrouve aussi chez Schubert. Mais là, en l'occurrence, avec ce triolet qui est derrière et qui ne s'arrête pas, ça apporte une certaine fragilité et cette idée de trois pour deux qui, tout d'un coup, nous fait bifurquer dans l'âme. D'ailleurs, Martha Argerich dit que Schumann, c'est l'ami de l'âme. Enfin, pour terminer sur la première phrase, il est intéressant de voir le phrasé choisi par Schumann. Il propose de faire deux fois deux mesures et ensuite quatre mesures. Et donc, comme un chanteur, lui qui était tellement un génie du lead, un génie de la mélodie, c'est à nous aussi de sentir ce souffle avec notre corps. Donc, deux mesures. Deuxième mesure. Encore. Maintenant, quatre mesures. Un, deux, trois, quatre. Et tout d'un coup, ce flot devient naturel. Et ce qui est très intéressant après, c'est de pouvoir, dans ces deux plus deux plus quatre, faire une grande phrase. Et c'est vraiment le propre des grands génies, des grands interprètes. C'est d'arriver à faire vivre ces détails, ces détails de l'ordre du sacré, de la poésie, tout en ayant l'idée d'un macrocosme et d'une grande phrase. Alors, maintenant, nous arrivons à la deuxième partie. Et tout d'un coup, ça nous prend le cœur parce qu'il nous rajoute des tierces. Alors, je vous disais que les tierces, chez Schumann, c'est l'amour et la tendresse. Et là, tout d'un coup, ça nous pénètre grâce à cette tierce, qui arrive en mineur, alors qu'on était en sol majeur. Et la quarte. Et à nouveau la quarte. Et vous voyez qu'au moment où il y a la quarte, tout d'un coup, il y a une sorte de fêlure qui marque un vide puisqu'on a l'art. Et puis, c'est vraiment une certaine solitude de l'harmonie. Alors qu'avant, il y a ce bouleversant mi mineur et s'ajoute à ces tierces de la main droite que je propose de travailler seule, puisqu'à nouveau, on a deux phrases, avec un légato extrême qui est guidé par le coude. Donc toujours l'épaule très basse et on transporte le poids. Le légato est vraiment une matière importante. Et c'est vrai que, comme travail, je suggère de travailler vraiment sans pédale. Et utiliser la substitution des doigts, puisque la substitution permet de passer d'un doigt à l'autre en gardant le même poids. Et comme un archer avec le violon ou le violoncelle, ça permet de garder l'unité et la profondeur de la note. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs chez Horowitz ou chez Corto. C'est-à-dire qu'ils gardent cette tension, ce poids, tout en pouvant l'alléger parfois, en soulevant légèrement le coude. Donc par exemple, là je fais une substitution. Et simplement en levant mon coude et mon poignet, j'allège le poids. Mais on garde le légato. Donc ça, c'est vraiment un des secrets qui va nous poursuivre tout au long de ces pièces, de ces scènes d'enfants. Mais vraiment sur les tierces, c'est la même chose. C'est un archer. Il y a toujours une voix qui tient avec les doigts. Et bien sûr, il y a cette main gauche merveilleuse qui tout d'un coup va laisser derrière elle ses soupirs, ses pas délicats. Et puis ça deviendra le son d'un violoncelle. Et certainement le miroir inverse de cette mélodie lumineuse de la Sixte. Et cette fois-ci, c'est une quinte. Et la quarte. Et un accord diminué. Donc cette mélodie à la main gauche est vraiment bouleversante parce qu'il y a cette profondeur. Il y a ces intervalles qui sont vraiment beaucoup plus douloureux, beaucoup moins parfaits quelque part. Et puis cette harmonie de mi mineur. Et ce qui est magique, c'est que là-dessus, sur ce génie de l'harmonie et de la mélodie, il nous rajoute un ritardando. Alors il y a des ritardando écrits sur cette partition qui sont très particuliers. Et on peut imaginer une sorte de point d'orgue, je dirais symbolique, où on s'arrête pour tout d'un coup se remémorer les souvenirs. Et c'est le cas ici. Donc on a ce mineur, assez grave et profond. Et ritardando. Et puis réécrit, comme une promesse. Et là, il y a un vrai point d'orgue. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces trois mesures. C'est-à-dire qu'après avoir exploré cette harmonie si bouleversante, il va vers ce ritardando. Il s'arrête sur cette carte où il nous manque terriblement cette tierce, qui va arriver tout doucement. Voilà ceci. Ceci va éclairer au moment du ritardando. Et c'est ceci qui va nous donner l'élan pour repartir vers la lumière du majeur. Et d'ailleurs, on sent cette émoi, cet enrichissement par la main gauche qui commence par un Do tout seul. Et là, se rajoute ce frottement. Avec le Ré et la tierce. Et là, à nouveau, par surprise, il nous reprend. On a presque l'impression des cycles des quintes. C'est ces harmoniques qui sont si importantes dans le piano. Le piano, quand on fait le cycle des quintes, il y a ces harmoniques qui surgissent. Et là, il joue avec ça sur un point d'orgue, le seul point d'orgue de toute la pièce. Et c'est peut-être à ce moment-là une sorte de prisme du rêve, une sorte de prisme de couleur qui surgit donc entre la carte. Et on repart. Et il finit sur une quinte. Et cette quinte est une blanche pour la première fois. Une sorte de résonance. Et évidemment, ce thème vient quatre fois puisqu'il est reprise. Et c'est à nous aussi, comme créateurs, interprètes, puisqu'il y a tellement de possibilités, d'imaginer que ce retour au thème est peut-être une sorte de trace impalpable de ce souvenir. Donc on peut peut-être aller dans l'extrême fragilité et peut-être de façon très simple, comme une comptine, sans plus aucune en phase. Et à nouveau, il clôt cette pièce avec la résonance de ce sol grave. Ceci à la main gauche qui est une noire. Et la sixte à l'envers qu'on avait au départ. Il y a toujours cette idée de cycle chez Schumann, comme une pièce qui ne se termine jamais. Et donc, elle se termine comme elle a commencé. On retrouve la même structure dans Les amours du poète, les Dichalib, où il commence par une pièce. Et il y a tout le cycle de la vie du poète. Et à la fin, de façon miraculeuse, on retrouve les mêmes pièces, les mêmes notes, la même introduction. Comme si la vie était un cycle, un long cycle qui se répète. Et je crois que Schumann, a priori, est peut-être un des premiers à avoir exploré l'enfance de façon si poétique, si romantique, si personnelle. Et tout le cycle des scènes d'enfant, finalement, relate aussi d'une sensibilité de montrer que l'espace de l'enfance, c'est aussi l'espace poétique. Et que peut-être cette pureté, cette sacralité, on la trouve chez l'enfant et aussi chez le poète. Donc voilà quelques outils pour explorer ce chef-d'œuvre. Et peut-être aussi un vocabulaire qui permettrait de découvrir toutes les scènes d'enfant et le répertoire et les œuvres de Schumann.